Musique Je pense qu'à ce niveau-là, avec l'écart qu'il y a, c'est quand même le physique. Il y a une jambe d'écart entre les deux au niveau physique aujourd'hui. C'est l'impression que j'ai, moi. Après, je n'ai pas tout vu. Vous avez surpris ? Un peu, oui, quand même. Je pensais que ce serait beaucoup plus serré que ça entre les deux. Mais quand même, je pense que, un, Minkgaard a fait un chrono, sans doute ce qu'il fera de mieux dans sa vie. Et Pogacar n'était pas dans un grand jour. On voit au coup de pédale qu'il est assez, il est lourd, quoi. Il n'est pas percutant sur la pédale. Et ça fait la différence au bout du compte. Vous allez me dire qu'il reste évidemment des étapes, mais est-ce que le tour n'est pas plié, mais on est quand même là ? Voilà, moi, je m'appelle Winkgaard, je me colle dans la roue, j'attends que ça se passe. Parce que demain, ça risque de bouger, du coup ? Ouais, ça va bouger, mais je suis content que Du fait troisième, dixième du chrono, c'est très bien. Non, il va forcément essayer de rebouger, mais il ne peut pas bouger trop loin non plus, parce qu'il y a une grosse équipe. Pour moi, l'équipe Jumbo est plus forte que l'UAE, donc il y a déjà ça. Ils vont pouvoir maîtriser et contrôler, donc ils vont essayer. Après, ils ont Yetz. Ils peuvent essayer de bouger avec Yetz dans un premier temps pour mettre le feu. Est-ce que Yetz est capable de le faire, c'est encore une autre question. Je pense quand même que ce sera une course d'usure demain, mais mentalement, je pense que là, il y a quand même un beau clou d'enfoncer. Parlez-nous juste de ce col de la Lose, qui est un col terrible. Ouais, et puis surtout, on est en troisième semaine, et puis on voit qu'il y a quand même des coureurs qui font un peu des contre-performances dans le chrono aujourd'hui. Ça montre qu'il y a de la fatigue chez beaucoup de coureurs. De toute façon, jusqu'à samedi, il y aura du dégât. Avant juste de vous parler de David, c'est vrai qu'il fait un très bon chrono, il était content de l'arrivée. Ouais, je suis content, parce que depuis avant-hier, on en a redressé la tête. Le travail dans un grand tour, et dans tous les grands tours, pour la vie d'une équipe, il faut passer aussi par des moments difficiles pour apprendre à les gérer. L'an dernier, on était dans une relative facilité. Cette année, ça a été beaucoup plus difficile et laborieux les deux premières semaines, mais je trouve que collectivement, on s'est remis dans la bagarre. Je n'ai pas tous les détails des chronos, mais j'avais demandé à tout le monde, aux huit coureurs, de faire le chrono à bloc, à 100% de leurs moyens, pour se remettre dans le match, pour faire une grosse troisième semaine. Même ceux qui ne sont pas spécialistes du chrono, les équipiers, je voulais que tout le monde le fasse à bloc, pour stimuler le collectif et relancer la machine, pour qu'on soit performant autour de David dès demain. Je pense que Thibault n'a pas encore dit son dernier mot. Moi, j'ai suivi Val aujourd'hui. Je pense qu'il a fait un excellent chrono. Il s'est bien remis mentalement dans le débat, et ça, c'est important pour la suite. Merci Marc.